Le président directeur général de Casa Finance City nous a rejoint sur ce plateau. Saïd Ibrahimi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez célébré cette semaine les 10 ans de CFC avec quelques semaines de décalage en guise de cadeau. Vous venez d'obtenir le titre de première place financière africaine dans le Global Financial Centers Index, le GFCI. Ça vous rassure ? Écoutez, ce classement est publié tous les semestres, une publication en septembre et une publication en mars. Et nous attendons à chaque échéance le résultat parce qu'en 2010, quand le lancement de CFCI a été opéré par Sa Majesté, on souhaitait juste figurer sur le classement. Nous avons intégré le classement en 2014 et nous sommes passés première place financière depuis 2015. Donc tous les six mois, nous sommes remis en question et évidemment, nous sommes tout à fait ravis de maintenir notre place de première place africaine. Cela étant, le contexte du Covid a fait que toutes les places africaines ont perdu beaucoup de rangs sur le dernier classement. Et c'est plus lié au contexte macroéconomique global qu'à la qualité intrinsèque de ces places. Alors justement, comment est-ce que vous avez vécu cette année 2020 ? Est-ce que le fait que les entreprises CFC soient orientées vers l'Afrique, un continent assez résilient, a permis de limiter les dégâts ? Écoutez, nous avons dans notre écosystème, on a entendu dans le reportage, plus de 200 entreprises, des leaders internationaux, des firmes qui appartiennent au fameux classement des Fortune 500, donc des grands noms, toutes ces entreprises sont orientées vers l'Afrique et réalisent une bonne partie de leurs opérations sur le continent. Et ces entreprises ont une couverture qui s'étend sur 50 pays africains. Donc vous voyez, c'est vraiment une couverture très large. Ça dépend des secteurs. Nous avons des secteurs comme des sièges qui s'occupent de piloter une activité dans l'hôtellerie, où l'aviation ont beaucoup souffert, évidemment. D'autres ont été plutôt confortés par la crise. Dans chaque crise, il y a des opportunités. C'est le cas pour les télécoms, notamment. Et puis tout ce qui est services professionnels, tous les conseils, les juristes ont eu beaucoup de chantiers. Donc l'un dans l'autre, nos entreprises ont pu passer le cap sans trop de dégâts. L'avenir, vous le voyez en vert avec le développement de la finance verte et également le développement des fintechs. Concrètement, comment ça va se matérialiser ? Vous parlez de finance verte. Effectivement, c'est un point très important. Il y a, comme vous le savez, les conséquences du réchauffement climatique qui sont indéniables. On en parle à l'instant, absolument. Absolument. Et ces conséquences, le continent africain va être celui qui en supportera le plus la charge du fait de son position géographique. A côté de ça, les grandes nations, les multilatérales, ont mis en place des financements pour aider les différents pays à travers le globe pour s'adapter ou atténuer les effets du changement climatique. Il y a des centaines, voire des milliards de dollars qui sont à disposition pour ça, atténuation ou adaptation. Malheureusement, l'Afrique, qui va supporter la plus lourde charge des impacts du réchauffement climatique, n'en profite qu'à hauteur de moins de 4 %. Notre ambition, c'est d'aider à ce que le continent puisse réellement profiter de cette manne et permettre à nos économies et à nos populations de passer le cap de ce réchauffement climatique qui aura des conséquences certaines. Dans le cadre de ces ambitions, vous ciblez également, pour revenir, et ce sera ma dernière question, au classement, vous ciblez la 25e position au niveau mondial. C'est très ambitieux. Également, 500 entreprises membres contre 200 à peu près actuellement. À quelle échéance ? Écoutez, comme je vous disais, au démarrage, on voulait juste faire figurer dans le classement. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ensuite, on s'est dit, pourquoi ne pas être première place africaine ? Nous le sommes, nous souhaitons de rester bien évidemment. Devant l'Afrique du Sud et devant l'île Maurice. Devant l'Afrique du Sud et devant l'île Maurice. Les deux, d'ailleurs, ont très largement perdu des places sur le dernier classement. Maurice est 89e et Johannesbourg, 90e. C'est énorme. Les 15e, 53e. 53e, voilà. Donc, nous avons cette ambition de figurer au niveau de la 25e place mondiale, mais sur la durée. C'est bien beau d'y figurer une fois, mais en sortir ensuite, ce n'est pas bon. Donc, il faudrait qu'on y soit sur la durée. Et donc, si la première décennie nous a permis de nous installer convenablement au niveau de la première place africaine, j'espère que la deuxième décennie de CFC nous installera sur la durée parmi les 25 premières places mondiales. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et encore une fois, joyeux anniversaire. Merci beaucoup Saïd Ibrahimi, PDG de Casa Finance City, d'avoir été notre invité ce soir.